Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 1 de mon roadtru sur Assassin's Creed 2. Donc je vous explique pourquoi, donc je ne sais pas terminer mon roadtru sur Assassin's Creed. J'ai eu un problème de capture au niveau de la partie 9 et 10, je ne sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé, mais au mois d'où vous n'en faites pas les parties, comment, 9, 10, euh, non, 10, 11 et 12. Je ne sais plus les numéros que j'ai eu des problèmes maintenant, c'était la partie 10 qu'il y a eu un problème, pardon. Donc, enfin bref, vous n'en faites pas, tout va sortir quand il le faut, donc voilà. Donc ici, je vais commencer mon roadtru sur Assassin's Creed 2. Je le terminerai, enfin je le continuerai au mois d'août et je terminerai mon roadtru sur Assassin's Creed 2 au mois d'août également. Donc on va y aller, start, scénario, on va l'effacer celui-là, hop, oui. Précédent, session, donc, Steve Assassin, S-T-E-V, tiré en bas, alors il est où ? Hop, tiré en bas, A-S-S, A-S-S, I-N, voilà, on peut y aller. Je m'appelle Desmond Price, je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit, mais je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent, les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement mille ans d'histoire qui coulent dans mes veines et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme, une relique, l'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent, c'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres Templiers l'ont emmené ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Donc voilà. Donc ici, normalement, à la fin du 1. Donc ici, on arrive à la fin... On commence à la fin du 1. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, voilà. Donc ici, normalement, à la fin du 1. On est aussi dans la chambre et tout. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée ? Pourquoi il t'en... Maintenant. Donc voilà. Donc apparemment, Lucie est également un assassin. Donc il va nous aider. Donc on retourne dans l'animus. Alors, que va-t-il se passer ? Enfin, moi je le sais, mais je vais laisser le mystère. Donc sujet 17, c'est nous. Desmond Miles. Et le sujet 16, comment ? C'est celui qui a... Comment ? Mis les inscriptions sur les murs avec son propre sang. Et qui va nous aider, donc, dans les épisodes précédents. Enfin, suivants, pardon. Ah, on arrive en plein accouchement. Donc elle va accoucher. Donc de... Comment de l'assassin qu'on va jouer ? Donc je laisse encore planer le suspens sur le nom, même si je suppose que vous le savez. Ah, il y a un petit problème. Pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donc ça, c'est notre père et notre mère. Donc notre père est banquier. Ah, apparemment, enfin, on doit... Notre premier combat, c'est maintenant. C'est pour la vie, pour vivre. Donc c'est notre premier combat. Hop. Et on a réussi. Parfait. Donc voilà, donc nous allons jouer Ezio Auditore da Firenze. Donc qui est un assassin de la Renaissance. Donc, bon, ben voilà. Maintenant, bien sûr, au niveau du genre, on va apprendre à le connaître. On va aller jouer durant les trois zoplus suivants. Donc Assassin's Creed 2, bonjour des révélations. Donc on va vivre quasiment toute sa vie. Donc, à partir de ses plus ou moins 20 ans, jusque ses 50 ans plus ou moins, et aussi avec Amber, on va voir sa mort. Donc Assassin's Creed Amber qui est un film d'animation. On va vraiment se tirer d'ici, alors ? Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hé ! Vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte ! Je vais donner l'alerte. Ah, déjà, on s'est fait repérer. Intrus repérés dans le département recherche. Mûr envers. Donc ici, nous sommes à l'alerte d'un industrie. Donc voilà. Et déjà, assez fort. Ouh, ça se va faire mal. Donc voilà, donc ici, nous devons, nous devons, donc avec Lucie, nous échapper de nos débats-y-prends. Donc voilà. Donc Lucie qui va nous aider, et donc qui va nous... Enfin, vous allez voir, après, aussi, par là, c'est de l'histoire. Un petit peu Lucie. Je vais vous programmer pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien fait, puisque ce qu'il n'est pas de nocturne ? Parce que, en même temps... Enfin, c'est dans les autres épisodes, donc je ne vais pas maintenant vous gâcher la surprise. C'est des nombreux autos suivants, et sur les autres jeux, que ça... Comment on apprendra aussi autre chose ? Sur l'aide. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Putain. J'ai évité l'apprentissage. Tous les animus qui a. My God. Voilà, c'est vraiment... Par propos, si les animus-là vont, entre guillemets, nous servir... Donc, après, dans le multi, on joue à Debrosewood. Bien sûr, on joue, donc, un templier qui... Voilà, qui est dans sa session d'entraînement, avec d'autres templiers. Donc, dans ces animus-là, donc, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais... Voilà, quoi, c'est énorme. On peut revivre, euh... Les souvenirs des ancêtres de tout le monde. Enfin, c'est énorme, quoi. Je veux dire, le nombre d'animus-qu'il y a. Hop. Quoi ? Un se-passe devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Donc, ici, c'est la vision d'Ec, parce qu'en fait, plus on joue avec nos ancêtres, plus on va apprendre leur capacité au combat, mais aussi le sens de l'Ec qui est... Comment t'as fait ça ? Enfin, je suppose, je suis uniquement chez notre famille, donc, chez mes ancêtres, et, euh, jusqu'à chez moi, parce que je ne pense pas que tout ça, je sais pas, il est... Le sujet 16 ? Donc, ouais. Si on a Audi, à Audi machin ? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidit et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu verras quand on y sera. Mais où ça ? Allez, donc, on est au riz de chaussée. Et on va faire un petit peu de baston. Donc, les deux chins sont les mêmes. Pour taper des points, c'est carré. Je sais pas s'il y a contré, bon. On a une vie à l'infini, ici. On n'a pas contré. Hop, allez, crève. Tout homme censé, normalement, il serait déjà à terre, il serait... Ah, ah, mon dieu. Allez. Crève. Putain, Lucie, ça, elle est bonne au combat, hein. Putain, moi, quatre, il me faut une heure. Et elle, elle en a fait quand même un peu plus, quoi. Allez, let's... Il va, elle va où ? J'allais dire, il va où ? Donc, voilà. Dans un coffre, super ! On va bien s'amuser dans un coffre. Donc, aussi, enfin, ici, je fais le World 2, mais j'ai aussi une playlist, Assassin's Creed 2, avec tous les trailers et gameplay qui sont sortis au niveau du jeu, donc, enfin, il y a beaucoup quand même à regarder et tout. Mais... Comment ? Vous pouvez les regarder, quoi, pour un peu aussi comprendre les jeux. C'est ce qu'il y a des gens qui sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Vraiment ? Tu dois nous aider. Quoi ? Encore une chasse au trésor dans le temps ? Quoi ? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais... je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom, déjà ? Ezio ? Si tu peux marcher sur ces traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin ? Il y a autre chose que tu dois savoir, mais... ça attendra. Et confiance. D'accord ? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Vraiment ? Tu es sûr ? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que... je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, je n'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Ouais, donc voilà. Donc ici, nous allons nous-mêmes des sements de maïs devenir un assassin. Lucie ! Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. Sept ans, wow, tu te rends compte ? Déjà ? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça ? Vous êtes ? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Astix. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Apstergo. Waouh ! La mémoire centrale ! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Donc, voilà notre équipe avec laquelle nous allons évoluer au fur et à mesure du jeu et des jeux, en fait. Maintenant, on doit aller parler à chacun d'eux. Eh, Desmond, ça va ? Je me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'animus ? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Apstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Donc, à chacun d'eux, on doit parler deux fois. Désolée, j'ai pas le temps. Non. Il faut vraiment que je termine ce travail. Ah, ou alors c'est... Eh, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser ? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Donc, euh... Ah, allez, il y avait plein de choses. Les symboles dans ma chambre. Le code sur le clavier, exactement comme Altaïr. C'est l'effet de transfert. Tu ne te contentes pas d'absorber les souvenirs de tes ancêtres. Tu hérites également de leurs aptitudes. En l'occurrence, la vision d'aigle. Pardon ? T'es beaucoup plus réceptif. Si ça se passe comme prévu, tout ce que Tio apprendra dans l'animus, tu l'assimileras. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Que je vais devenir un assassin ? C'est déjà un assassin. Tu vas seulement t'améliorer. De toute façon, tu ne peux que t'améliorer. Sérieusement, j'ai visionné les vidéos chez Amstergo. Tu n'as rien fait pour t'échapper. Quel con, celui-là. Donc, je disais... Non, on s'est toujours... Voilà. Donc, au niveau de mes vidéos... Euh, comment... Euh, mais non, je ne sais pas ce que j'allais dire. C'est super. Ah oui, voilà. Au niveau de mes vidéos, je fais comme Assassin's Creed 1. Donc, il sera plus facile. Je fais des vidéos de 30 à 40 minutes, voire un peu plus. Et donc, dans ma description, ce que j'avais oublié de faire pour Assassin's Creed 1, je... Je ne vous en faites pas, je vais le faire. Dans la description, je mettrai à quelle mémoire je suis. Donc, au niveau des mémoires. Donc, au niveau du menu ADN qu'il y a dans... Quand on sera dans le jeu, je vous montrerai Start ADN. Voilà. Et là, vous allez voir, séquence 1, mémoire 1, par exemple, à 5. Bah, c'est celle que j'ai fait. Donc, c'est une mission. A quoi ça sert, ce truc ? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance. Vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors, tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin, mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Oui, mais sans moi, tout ça ne servira à rien. Il est sympa, au fur et à mesure du jeu, vous allez le voir, mais... Il a un caractère pas... Voilà, quoi. Pas vraiment super, super sympathique. Ça fonctionne ? Evidemment. Inspiration. Vous le repas, mais un grand garçon. Chaône ! Bois ! On voit là. Donc, on rentre dans l'animus 2.0, donc il y a une évolution. A chaque numéro d'AssineSuite, donc, l'animus change. Animus 1.0 pour AssineSuite, 1.0 pour AssineSuite 2, pour AssineSuite 3, c'est Animus 3.0. Donc, voilà, une action de clé. Donc, voilà. Donc, ici, on se trouve dans l'animus. Donc, ça, c'est le menu de chargement, le nouveau. Donc, voilà. Et aussi, quand on meurt, on revient aussi là-dedans, mais en fait, il devient rouge. Voilà, donc ça a aussi évolué. Voilà. Bon, on va commencer. Arrêtant de chargement, des fois, ils sont un peu... Voilà. On sait pas quoi faire, quoi. Parce que dans l'animus, on peut courir, voilà. Après, quand... Ici, on est Desmond en premier, mais après, on va être Ezio dans l'animus. Donc, voilà. Vous allez voir. Donc, voilà. Donc, Donc, république florentaine en 1476. Donc, nous sommes tout simplement à Florence. En 1476. Donc, durant la renaissance italienne. Donc, voilà. Très belle ville. On va voir le graphisme aussi au niveau des villes. C'est très différent. C'est une suite 1, mais en même temps, c'est plusieurs centaines d'années plus tard. Donc, voilà. C'est... C'est différent, quoi. L'architecture, tout. Donc, Nous voilà. Ezio Auditore da Firenze, donc. Ezio Auditore de Florence. Oui, pour la victoire ! Tout s'unit ! Tout s'unit ! Tout s'unit ! Silencio, mes amis. Silencio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici, ce soir ? L'honneur. Vieri de Patti traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Sinon, ce n'est que pure calomnie, groulons. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Patti n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo ! Tu as peur de ne pas être à la hauteur ? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le ! Donc, si on va en recevoir, on est pire dans la gueule. Donc, maintenant, on doit se battre encore une fois, donc à la main. Donc, au début du jeu, les gardes sont nous envers affrontés. D'en fait pas, ils sont, comment, parmés. Donc, on peut effacer le... Au point. Hop, 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 hop. Donc, voilà, donc au niveau, les, comment, les touches. Donc, ce sont les mêmes que pour Assassin's Creed 1. Hop. Il y a toujours, donc, le menu défense avec R1, visé à L1, point carré, saisie rond, pas de côté, voilà, donc vous en faites pas. Les touches n'ont pas changé. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière ? Bon. Ah, quelques-uns en plus, c'est pas grave. Allez, crève. Donc, au-dessus, donc, c'est notre barre de vie. Donc, c'est plus une barre de 5 synchronisation. Donc, c'est une barre de vie, donc, qui se remplit aussi au fur et à mesure et tout. Donc, voilà, au niveau de la barre de vie, voilà, rien n'a changé. Et alors, maintenant aussi, donc, voilà, on peut contrer. Donc, je disais, euh, au niveau, également, quand on est connu ou pas, donc, la notoriété, donc, aussi, ça a changé. Donc, maintenant, c'est le logo, là, à côté de la vie. Donc, ce n'est plus le logo de le commandant de serveur industrie. Donc, c'était vraiment pour l'animus. Parce que, voilà, là, c'était les templiers et tout. Donc, maintenant, quand on est des assassins, donc, c'est différent. Euh, comment elle se remplira ? Maintenant, on découvrira au fur et à mesure du jeu. Donc, euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? La carte, bon, ben, voilà, ça, non plus, ça n'a pas changé. Au niveau des menus, donc, select, c'est pour la carte, également. Donc, ici, on va aussi découvrir un peu. Donc, au niveau des cartes, voilà, il n'y a plus rien, mais ça en verra plus tard. Donc, au niveau, au menu star, donc, voilà. Donc, je disais ADN, donc, je dirais à chaque fois. Donc, voilà, ici, on est à la séquence principale, séquence 1. Donc, je vous dirais la mémoire que j'ai faite. Donc, ici, je suis en train de faire mémoire 1. Si, donc, à la fin de ma vidéo, j'ai fini la mémoire 5, donc, je dirais dans ma description de vidéo. Donc, votre, euh, Assyne Street 2, partie 1. Donc, euh, voilà, séquence dans le présent, plus séquence dans l'animus 1 à 5, voilà, tout simplement. Donc, aussi, pour aider les gens qui cherchent les astuces et non à regarder. Donc, voilà, les astuces, voilà, il y a d'un qui cherche. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment pour, euh, c'est la même chose pour Assyne Street 1. Et j'ai oublié de le faire, et... Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes, ils t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins ? Ou à toi aussi, ils t'ont tout pris. Fouillez. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Donc, euh, fouillez, donc, un garde. Ou quelqu'un, donc, c'est roux enfoncé quand on est au-dessus du corps. Euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Donc, voilà, ici, donc, il dit qu'on a été blessé à la lève. Mais, c'est quelque chose que l'on peut voir dans les jeux Assyne Street. C'est qu'Altaïr, également, a la même cicatrice, au même endroit. Donc, en fait, c'est l'aigle qui est l'emblème de notre famille. On a la vision d'aigle, etc., etc. Donc, c'est vraiment des ressemblances. Altaïr avait la même tête que Desmond. Bon, voilà, parce qu'on est tout simplement de la même famille. Euh, voilà, donc, si je continue à fouiller les corps, pour récolter un maximum d'argent, car après, je pourrais, comme ça, m'acheter de meilleures armes, etc. Alors, on fouille. Par contre, la position pour fouiller, elle est marrante. Donc, je disais aussi dans mes vidéos Assyne Street 1, je vais également le faire, donc, donc, mettre les cibles où je suis, etc. Parce que j'avais dit que j'allais le faire, on va finir, voilà, j'ai complètement oublié. Donc, vous en faites pas, tout sera bien fait. Donc, voilà, voilà. Donc, ici, on continue à fouiller. Et donc, on peut également prendre le corps et le jeter, par exemple, par-dessus la rivière, le pont, pardon, dans la rivière, etc. Ah, bon, ben, bon. Hop. Donc, voilà, ici, je pense que je vais arrêter. Normalement, je les ai tous faits. Donc, maintenant, on va voir notre frère. Frédéric Auditore. Allez, Ezio. Plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Donc, voilà, en fait, une mémoire, c'est à chaque fois qu'on fait accepter. Tout simplement. Voilà. Donc, ici, donc, au niveau de la carte, tout ce qui est en bleu, c'est tous nos alliés qu'on doit, par exemple, suivre. Et tout ce qui est en jaune, c'est comment... notre objectif, où nous devons y aller. Donc, c'est comme ça dans tous les jeux au niveau d'Ezio. Donc, après, c'est une suite 3. Bon, ici, au moment où j'ai fait la vidéo, ça dépend encore une fois quand vous allez la regarder. le jeu n'est pas encore sorti, donc ça, on verra plus. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de ma mort. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, t'étais ! Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Donc... Bien. Quelle nuit ! Ça, oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça... Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Etio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermoner. Une petite course, ça te dit ? Jusqu'où ? Jusqu'au toit de cette église. Une petite course, donc, comme Altaï, Red Show est un ferveur, donc il s'est très très bien grimpé, donc... Ça aussi, grimper, la capacité de monter sur les murs, etc. C'est aussi vraiment un truc des assassins, enfin, voilà. Vraiment, au niveau des jeux, il y a à chaque fois des ressemblances, parce que, bon, tout simplement, voilà, quoi. C'est... Sinon, c'est comme si entre chaque jeu, en fait, il y aurait un changement de scénario et tout. Enfin, voilà, ce ne serait pas... Qu'est-ce que tu t'es ? Tu verras. On a toutes nos capacités que l'on peut avoir dans le 1. Donc, au niveau de se rattraper, l'équilibre et tout, on n'en doit pas comme dans le 1. Euh, les... Voilà, on les a directement. Parce que, enfin, voilà, il a 20 ans, il a sûrement prêt à grimper avec son frère, apparemment, donc voilà. La meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Quel bel effet. Quel beau jeu également. C'est... Très beau jeu. D'un de mes prix, c'est au niveau-là, c'est assez insuride. Quoi ? Etio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer après. Donc, je disais, donc, au niveau de la surface SimSuite, c'est vraiment SimSuite 2 qui, pour moi, m'a le plus plié. Donc, qui est pour moi le meilleur. Pourquoi ? Parce que je trouve que le 1 est trop répétitif. Le 2 est assez long. Une belle histoire. Un beau scénario. On fait de belles rencontres. On voyage beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de villes. Comment ? Oui, ça, je sais. Donc, il y a pas mal de villes. Très belle ville. Enfin, voilà. Aussi, entre, à ce moment-là, à ce moment-ci, au moment où je fais le World 2, entre Etio et Altair, c'est Etio qui est le favori. Pourfois, on le joue dans 3 épisodes. On voit toute sa vie. Après, Altair a quand même remonté un peu, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Tout simplement, parce que, dans Révélation, on l'a rejoué. Donc, ça permet de le voir sous un autre angle, j'ai envie de dire. Et donc, voilà. Maintenant, je suis sûr de certains, ce sera Connor qui sera aussi le meilleur, entre Etio et Altair, même si, pour moi, il n'y a pas de meilleur, parce que la série est tellement bonne, les scénarios sont tellement bons. C'est pas que dans le 1, j'aime pas le scénario. Très belle, très, très belle histoire, mais c'est la répétition des missions qui fait que voilà quoi. Il y en a marre au niveau de mon goût de l'autre jour. J'en avais marre que, enfin, voilà quoi, tout simplement. Des fois, j'en avais marre de répétition, mais voilà. Alors ici, quand j'avais fait pour la première fois, je ne jouais pas très, très souvent ici, quand j'ai fait mon goût. tout. Pardonnez-moi, mes serres. Je suis désolé. Je vais tuer. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde, garde, rapportez-moi sa tête. Maintenant, on ne va pas s'énerver pour si peu quand même. Ah oui, il y a aussi une nouveauté du jeu, la route des armes. Donc, avec R2, donc on choisit son arme. Et donc ici, la flèche du haut, ce sera l'arme qui est tout en haut, la flèche du bas, l'arme qui est tout en bas, etc, etc. Pour les autres flèches. Donc, voilà, comme vous pouvez le remarquer, les premiers gardes, voilà. Je crois que vous me confondez avec l'autre. Elle voulait que je l'aide à faire des choses. Les comptes sont plus faciles. On peut, si on le fait un peu trop tôt ou un peu trop tard, voilà. Je n'ai pas dit une seconde en avance, voilà. Mais voilà, qui suit aussi une nouveauté, les coffres. Donc, voilà. Les coffres qui nous rapportent de l'argent et qui sont en même temps comment... qui sont comment en même temps une... comment... des missions annexes c'est pas vraiment des missions parce que c'est pas des missions, mais... Parce que pour moi dans le jeu, pour moi, bien sûr, ça ne regarde que moi. Il y a trois principaux aspects au niveau du jeu. Donc, il y a au niveau du solo, bien sûr, il y a la quête principale, l'histoire, ce que je fais dans mes des missions secondaires, ce que je vais faire dans mes vidéos détentes, et ensuite, il y a les quêtes, c'est bien important, annexes, qui, elles, sont les coffres, les points d'observations. voilà. Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite, tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu... Tu... Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas... Tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Donc, voilà. Ici, je vais faire encore quelques missions. Donc, je vais voir un petit peu le temps parce que ça... La vidéo fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure à ce moment-ci. Donc, voilà. Donc, comme je vous le dis, comme on veut tout ça, c'est un... Donc, si je fais des vidéos trop longues pour les mettre sur YouTube, il faut trop longtemps. Donc, voilà. Sinon, si... Pour faire des vidéos moins lourdes, il faut une qualité encore pire. Je sais que c'est pas du HD. Ici, même, maintenant. Il faut que j'en parle à un ami qui fait également des... Qui connaît comment... Quelqu'un qui fait des vidéos qui est très connu et tout. Et donc, il faut voir où je m'en vais, moi. Donc, je disais il faut voir un peu... Je vais lui demander un peu comment est-ce qu'il fait. Merde. Comment pour avoir une bonne qualité et tout. Enfin, lui, il a encore un truc encore plus professionnel. Parce que moi, il filme en HD. Donc, oui, au niveau de filmer, il y a une meilleure qualité. Au niveau, après, du rendu, c'est moi qui... Voilà. Faut que je regarde un nouveau programme de montage. Donc, ici, donc, Lorenzo de Medici, c'est le chef de la ville. Enfin, je ne sais pas encore si c'est le duc. Enfin, je pense pas, mais... Enfin, voilà. Ah oui, aussi, ce qui est... Je ne sais pas. À mon avis, je pourrais, à mon avis, le mettre sur YouTube. C'est le film Assassin's Creed Linéa. Je vais regarder pour le mettre cette semaine. Sûrement, mardi. Assassin's Creed Linéa, je viens juste avant Assassin's Creed 2. Donc, je le conseille, c'est de... Ou alors, je vais le mettre lundi et ce World 2, mardi. Donc, je vous demande quand même de regarder si, sur ma chaîne, il y a moyen d'avoir un série de lignéage. Donc, qui est le film qui suit juste avant qui dure 45 minutes. Donc, qui dure... Comment ? Qui est juste, en fait, l'histoire d'avant le 2 ici. Mais cette fois-ci, c'est un film avec son père, Giovanni Auditori. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Oberto ? Je respecte, Gonfalonieri Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message ? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance ! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Etio, je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant, vois ce que tu peux faire pour elle. Vous êtes sûr ? Oui, merci. Maintenant, tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Etio. Donc, je pense que l'on va s'arrêter là-dessus. Parce qu'après, les autres missions il y a trois missions à faire, ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, voilà. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour la suite de World 2 sur la Sine Street 2 commentant en français comme vous l'avez remarqué. Donc, voilà. J'espère que vous aimez quand même les World 2. Donc, j'espère. Abonnez-vous. Donc, quand même. Enfin, j'essaye d'avoir quand même un petit peu plus abonné pour être un petit peu plus connu. Enfin, voilà. Ici, j'ai aussi une sorte de partenariat avec une autre chaîne. Donc, voilà. Donc, ici, j'essaye d'être un petit peu plus connu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu qu'à la sortie de la Sine Street 3, je fais un play et tout. J'aimerais que le plus de monde possible, qu'il y ait le jeu, qu'il y ait des difficultés, ils se disent « Ah non, c'est trop tôt. Il n'y a sûrement pas de personnes qui font des vidéos. » Ah ben oui, je vais en faire. Et le P2S Street 3, à ma connaissance, je suis l'un des seuls. Il y en a peut-être deux. Il y a encore trois, même pas sûr, qui vont le faire. Donc, voilà. Et l'autre, il a, je ne sais pas combien de 200 000 abonnés. Enfin, je ne sais pas. Je ne me souviens plus du nom. Donc, voilà. Moi aussi, j'aimerais bien prendre aussi une partie des autres Youtubers, des autres fans d'Assine Street. Donc, francophones, ou non, qui peuvent également regarder ma vidéo. Donc, voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Donc, je vais regarder l'ADN. Donc, séquence 1. Mémoire. J'ai fait la mémoire jusque la mémoire. 5. Ah ben. J'ai à mon avis, voilà. Donc, séquence 1, mémoire 1 à 5. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Sur Facebook. Bon, Facebook et Twitter, je comprends. Vous n'êtes pas obligés. Bon, moi, sur YouTube si vous avez un compte. Aimer, mes vidéos. Commentez. Donnez des conseils. De me poser des questions sur le jeu. Je vais essayer d'y répondre. Je connais beaucoup de choses sur le jeu. Je suis un grand fan. Donc, voilà. J'espère vous répondre le plus vite possible. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada